Ok, merci. Alors maintenant, je vais donc commencer la partie formelle du programme cet après-midi. Encore une fois, je vous présente le Dr. Rayson, et c'est lui qui servira de maître de cérémonie, qui va nous présenter donc son collègue. D'accord. Merci beaucoup, Jim. Alors, je voulais simplement vous présenter le Dr. Jeff Porter, qui va présider la séance cet après-midi. Jeff est non seulement un collègue, mais aussi un ami, un oncologue chirurgien, un chirurgien en oncologie. Et Jeff a participé à beaucoup de discussions multidisciplinaires par rapport à l'intégration de la thérapie du traitement systémique, ici en Nouvelle-Écosse et ailleurs au Canada atlantique. Alors, sur ce, je vais lui passer la parole. Merci. Et encore une fois, merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé la journée. J'espérais qu'une des questions ce matin, ce serait justement pourquoi est-ce que personne n'a serré la main à Danny, en tout cas. Alors, mon travail consistera justement à surveiller l'heure, et je suis sûr que nous aurons des présentations tout aussi intéressantes que ce matin. Et donc, j'ai bien hâte de voir vos commentaires plus tard, c'est l'après-midi. Notre premier présentateur est Steve Burrell. Steve est aussi un membre de notre équipe ici à Halifax. Alors, c'est bien parce que nous sommes trois, et ça n'a rien à... Alors, parce que le Dr. Ali serait le dernier, si on avait respecté l'ordre. Donc, c'est un hasard. Mais Steve est un radialogue et aussi un médecin en médecine nucléaire qui a fait sa formation ici à Halifax. Il a fait un fellowship à Harvard, et il est revenu pour prendre un rôle de leadership dans notre établissement, dans le domaine du traitement des maladies endocriniennes. Alors, Steve, je vous cède la parole. Merci, Jeff. J'aimerais remercier le Dr. Rayson et le comité organisateur de m'avoir invité à vous parler. Je ne pense pas avoir participé à une conférence aussi bien organisée par le passé. En tout cas, certainement pas avec un public aussi enthousiaste. Alors, c'est un public qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir, parce qu'il y a parmi vous des professionnels de la santé et aussi des membres du public, des patients, et j'espère que tout le monde y trouvera son compte. Alors, je vais vous parler donc de l'imagerie des tumeurs endocriniennes, neuroendocrines. Et donc, il y aura trois parties. Je vais d'abord vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans le domaine de l'imagerie médicale diagnostique. Et bon, vous en avez déjà eu un aperçu dans les autres présentations qu'on a entendues ce matin. Et ensuite, je vais donc vous parler de l'imagerie anatomique. Donc, il y a la tomotensitogramme. Ensuite, il y a l'imagerie par résonance magnétique. Et finalement, l'imagerie avec les traceurs radioactifs, l'imagerie de médecine nucléaire. Alors, pour vous donner un préambule, alors, je vais brièvement vous parler, évidemment, des tumeurs neuroendocrines, mais vous en avez déjà entendu parler. Donc, je peux vous parler, je vais passer dans le cœur du sujet. Alors, pour résumer, il y a les carcinoïdes qui se trouvent dans l'intestin, l'intestin inférieur. Ensuite, il y a les tumeurs pancréatiques, celles des îlots de langueras dans le pancréas. Ensuite, il y a le cancer de la médulaire thyroïdique. Et comme vous le savez, toutes ces tumeurs sont uniques dans la mesure où elles sécrètent toutes les peptides. Alors, les carcinoïdes sécretent du sérotonine, les tumeurs pancréatiques sécrètent d'autres peptides. Ensuite, les fécrosomacites, pardon, chromocytomes sécrètent des catélocamines. Et puis, bon, ce serait bien si... Et puis, chez les enfants, il y a les neuroblastomes qui sont les équivalents et qui aussi sécrètent des catécolamines. Alors, pour en revenir, donc, aux éléments de base, puisqu'on parle de démarche médicale, comment fait-on pour... Qu'est-ce qu'on utilise pour évaluer les médicaments, qu'il s'agisse de TNE ou d'autres médicaments? Alors, je pense qu'on peut faire une ventilation en trois catégories. Alors, il y a la catégorie clinique. Alors, on parle au patient. On fait un examen physique du patient. Il y a aussi des outils de laboratoire. Alors, on fait des tests sanguins, des tests d'urine. On analyse les autres tissus, liquides du patient, les autres fluides, pardon. Et évidemment, il y a la biopsie de tissus. Et finalement, l'imagerie diagnostique, donc radiographie, tomotensitogramme, médecine nucléaire et ultrasons. Alors, quels sont les rôles? Alors, quelles sont les circonstances dans lesquelles on va utiliser l'imagerie diagnostique? Alors, ça peut être pour la détection initiale. Alors, on fait des dépistages de la population. On ne fait pas ça dans le cas des TNE. Le mammogramme, on est un bon exemple. Ou on peut faire une évaluation dirigée pour dépister le cancer chez un individu que l'on soupçonne d'être atteint. Une fois qu'on a un premier diagnostic, qu'il y a un cancer, on essaie de déterminer le niveau de progression du cancer. Et on veut aussi évaluer la réponse du patient à la thérapie. Alors, on fait des images à mi-cycle et on prend aussi des images à la fin du traitement. Et évidemment, on veut aussi évaluer le danger ou le risque de récurrence. Et donc, il y a un suivi de routine ou encore il peut y avoir des évaluations ponctuelles. Alors, voilà. Ce sont les choses qu'il faut garder présentes à l'esprit à mesure que je continue ma présentation. Alors, voilà. Ça a commencé avec William Rodkin en 1895 et qui a mis au point le fameux rayon X. Et ça, ça a été la... Ce qu'on voit ici, c'est la première radiographie d'une main humaine. C'est la main de sa femme. Je pense que quand on tend maintenant à utiliser soit des étudiants en médecine ou des animaux pour les tests qu'on fait maintenant, mais lui, il a utilisé la main de sa femme. Bon, c'est un choix. On ne ferait pas la même chose aujourd'hui. Alors, pour mettre les choses en perspective, voici les chiffres en 2009. Alors, ici, au centre de santé Queen Elizabeth II à Halifax, nous faisons plus de 1 000 images par jour. Alors, comme vous voyez, on prend surtout des radiographies. Ensuite, des CT scans, des mammogrammes. Alors, il y a quoi, 116 ans plus tard, donc la radiographie domine quand même l'imagerie médicale. Et il y a aussi l'échographie, qui est en fait une dérivation du sonar mis au point pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a PET, les scans à positrons. J'ai de la misère à fixer les commandes, dit le présentateur. Alors, nous allons présenter maintenant de l'imagerie anatomique. Alors, le CAT scan et l'IRM. Et justement, ce qu'on utilise en médecine nucléaire, qui, elle, nous permet surtout d'étudier les processus moléculaires, tels que les cancers actifs. Et finalement, à l'occasion, donc, on utilise aussi la radiologie, l'ultrason et l'IRM. Bon, vous avez probablement tous passé dans une machine CAT scan. Alors, comme on sait, c'est essentiellement une machine à radiographie, mais qui tourne autour du patient et qui nous permet de prendre des images en trois dimensions qui sont ensuite représentées après traitement par ordinateur sous forme de coupe. Ça nous donne un degré de détail anatomique extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est très répandu comme technologie. Et c'est vraiment le cheval de travail de l'imagerie du cancer. Alors, comme vous avez vu, justement, la flèche, vous allez la revoir dans un instant. Alors, voilà, ce sont les reins. Ça, c'est tout l'intestin. Tout ce qui est blanc, c'est parce que... Bon, vous vous rappelez, justement, c'est un repavarité qui permet, justement, de distinguer l'intestin des autres organes environnants. Et ça, c'est le même patient un peu plus tard. Donc, il y a une autre phase parce qu'on a... Là, on a administré un autre traceur, cette fois-là, par voie intraveineuse plutôt que par voie orale, qui permet de mettre en lumière d'autres organes. Et ça nous permet de... Ça vous permet de voir, justement, pourquoi nous utilisons ces différents traceurs. Alors, voici trois images. Alors, qui, dans le cas d'un cancer du pancréas, ce qui affecte les îlots de l'Anguerance, pardon. Alors, ici, on voit, justement, l'épine dorsale. Et ça, c'est ce qui apparaît en blanc. Et c'est difficile parce qu'autrement, tout le reste est en dégradé de gris. Alors, on utilise... Ça, c'est la phase artérielle qui permet de mettre en lumière certains organes. Alors, là, on voit maintenant clairement la horte. Et juste, là, on voit que c'est beaucoup plus clair, justement, après l'administration de traceurs. Et donc, dans cette première phase, l'image artérielle, on voit, donc, justement, toute la vascularisation des organes. Et une minute plus tard, on utilise cette fois-ci la phase de portal. Alors, si on regarde le foie, on peut maintenant voir la vascularisation de la rate et du foie. Et ce contraste nous permet, donc, de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, cette phase artérielle n'est probablement pas utilisée dans la plupart des cancers, mais c'est fait dans le cas des tumeurs du pancréas qui touchent les îlots de l'anguerance. Les cellules de l'anguerance. Et pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être... Alors, si vous ne vous rappelez pas de vos leçons d'anatomie, ça, c'est le pancréas. Et ça, justement, c'est la tumeur de l'îlot de l'anguerance. Alors, c'est assez difficile à voir avant le traitement, mais une fois qu'on a administré le traceur, pendant la phase artérielle, ça devient très clair. Et un peu moins pendant la phase de la veine portale. Alors, ça, c'est justement un tomodensitogramme de l'abdomen. Vous avez vu une flèche là. Alors, je vais justement vous remontrer tout ça. Ça, c'est la région du bassin. Alors, cœur, poumon, estomac, le foie, les reins, encore une fois. Et on a aperçu la lésion là, pendant un instant. Et la voici, la lésion. Alors, c'est une tumeur carcinoïde qui apparaît justement dans un scan. Et c'est une image très typique. Alors, tout ce qui est en noir, c'est des masses adipeuses intra-abdominales. Et la tumeur apparaît ici. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement des tentacules ou des tendrilles. Ça, c'est une réaction à l'intérieur de la masse adipeuse. Et c'est typique justement de... Ça accompagne typiquement les tumeurs carcinoïdes. Alors, encore une fois, le CITISCAN est vraiment le cheval de travail de tout ce qui consiste, toutes les techniques d'imagerie médicale. Et avant de passer à la médecine nucléaire, tout le monde a à prendre de l'expérience justement avec le CITISCAN. Maintenant, l'IRM est l'autre modalité utilisée en imagerie médicale, pas aussi fréquente que la tomodensitométrie. Mais c'est basé sur la manipulation d'un champ magnétique autour du patient pour reproduire une image en jouant sur les propriétés modicales... Des molécules, pardon. Mais la résolution spatiale n'est pas aussi bonne que celle d'un CITISCAN, mais permet de différencier davantage des tissus. Alors, je pense que j'ai une vidéo ici, justement, qui vous montre ce que cela donne. Alors, cela ressemble beaucoup à ce qu'on voit avec le CITISCAN, l'IRM. Justement, là, on traverse l'abdomen, voici le foie, la rate. On voit divers vaisseaux, on a vu une flèche apparaître et on y reviendra dans un instant. Voilà les reins, on voit les artères, justement, qui alimentent les reins. Alors, je vais vous repasser la vidéo une deuxième fois. Ça, c'est la base du cœur que l'on voit ici. La horte, le foie, la rate. Le pancréas, la vésicule biliaire, les reins. Alors, voilà, ça, c'est une image fixe tirée de cette même séquence. On voit ici le pancréas et là, on voit, justement, la tumeur de l'îlot d'enguerance. Et, justement, vous voyez qu'il y a une grosse ressemblance avec l'image obtenue par ton mot d'encytométrie. Alors, cette image de l'IRM a été améliorée, rehaussée. Et il y a des images, par contre, qui sont beaucoup plus nébuleuses. Comme, par exemple, dans ce cas-ci, ça, c'est une séquence T2. Et on voit, et là, il y a un objet très brillant qui ressort. Et ça, c'est un chromocytome. Et, justement, dans cette séquence, c'est T2, pardon. Et là, on utilise, justement, l'expression light bulb, ampoule. Et ça, c'est vraiment d'un plan éclatant, ça ressort beaucoup. Alors, voilà, nous, maintenant, nous allons passer à, ou aussi, j'ai produit l'aide de la médecine nucléaire. Et là, il y a trois modalités dont je vais vous parler, quoique il y a des cas un peu inhabituels dont je vais vous parler aussi. Mais je vais vous parler surtout de l'octriotide, le MIBG, et dans une certaine, dans une moindre mesure, le PET, le PET scan. Alors, juste à titre de renseignement de fonds, pour que vous sachiez ce qu'on fait en médecine nucléaire, c'est différent de l'imagerie, mais anatomique, parce que, finalement, ce qu'on suit, c'est un traceur, un radio-pharmaceutique. Alors, le traceur possède deux propriétés générales qui le rendent utile. D'abord, il a des propriétés physiologiques que l'on veut exploiter, comme le fait qu'il est intégré dans les cellules cancéreuses. Et l'autre propriété utile, c'est qu'il a une signature radiologique qui nous permet de produire une image et de voir la distribution du traceur dans l'ensemble de l'organisme, y compris à l'intérieur des tumeurs. Et il faut comprendre, évidemment, que ces moyens nous permettent d'évaluer les processus moléculaires, et non pas l'anatomie. Alors, on a parlé d'octréotides ce matin, on a parlé beaucoup de somastatine, et on a justement précisé que la demi-vie est très courte, de l'ordre de 1 à 3 minutes seulement. Et donc, l'analogue acide aminé de la somastatine, qui est l'octréotide, justement, et qui, à elle, une demi-vie de 90 à 120 minutes, est utilisé. Et on l'allie avec un isotope radioactif, le Indium-111, pour former, pour créer le produit qui est, en fait, injecté dans l'organisme du patient. Alors, comme on l'a dit, ça, ça s'applique surtout aux récepteurs somastatines type 2 et 5, parce que c'est le panthéotide qu'on utilise, donc, se lit surtout à ces récepteurs. Et comme je l'ai dit ce matin, beaucoup de tissus neuroendocrines ont une quantité élevée de récepteurs de somastatine. Et quand une tumeur se développe, il y a, justement, une surexpression de somastatine. Et donc, dans de nombreux cas de TNE, ce peptide est exprimé de façon... Cette hormone est secrétée en quantité beaucoup plus importante. Alors, l'octréotide, le scan octréotide, encore une fois, est utilisé pour les TNE à diverses étapes, un peu comme ce que je vous ai expliqué au début. Alors, je vais sauter cette diapositive. Voici, donc, un exemple de scan octréotide. Bon, comme là, dans la... Il n'y a pas la résolution spatiale qu'on a l'habitude de voir dans les sites e-scans. Mais encore une fois, on évalue ici la physiologie, le fonctionnement, plutôt que la résolution d'image anatomique. Alors, là, on voit ici un carcinoïde. Alors, on voit que les reins sont normaux, la rate sont normaux, mais il y a des anomalies ici. Alors, justement, si on regarde une image grossie, alors cette image ici, c'est en fait une coupe à travers, et c'est ce qu'on appelle une image spectre. C'est vraiment l'équivalent de l'atomo-densitométrie, mais en médecine nucléaire, qui nous permet justement d'avoir une coupe de l'image en trois dimensions produite. Et voici justement l'image du site e-scans correspondante pour le même patient, et on voit la même anomalie. Et cette anomalie ressemble à ce qu'on a vu un peu plus. Alors, il y a justement une réaction endoplasmique à l'intérieur du mesenterre. Et ça, c'est typique de la réaction des tissus adipeux autour des tumeurs. Mais quand on superpose les deux images, on voit ici une absorption normale à l'intérieur des reins. Voici cette masse très importante, qui est en fait une métastase carcinoïde très importante. Et on voit justement à l'octréotide qu'il y a une assimilation en périphérie de la tumeur. Parce que le centre, en fait, de cette tumeur est probablement nécrosé. Et donc, il n'y a pas d'assimilation de l'octréotide au cœur de la masse. Alors, on en a parlé ce matin du syndrome carcinoïde. C'est évidemment une question importante. Je ne vais pas m'attarder sur le tableau clinique. Sinon, pour vous poursuivre, il y a deux points peut-être intéressants de ce qu'on peut faire avec l'imagerie. Évidemment, les carcinoïdes se manifestent par la sérotonine. Les carcinoïdes se manifestent surtout dans les poumons. Et on peut faire des tests d'urine pour les dépister. Alors, la sérotonine est métabolisée dans le foie et les poumons en 5-HIA1, qui est excrété dans l'urine. Et donc, un carcinoïde est produit... La sérotonine est donc décomposée à l'intérieur du foie. Et... Mais s'il y a des métastases dans le foie, comme celles qu'on a vues tout à l'heure, alors le sang qui sort de cette tumeur est en fait déversé dans les veines hépatiques sans être filtré par le foie et se retrouve dans l'organisme. Alors, ça, c'est une étude qu'on fait beaucoup en médecine nucléaire. C'est une étude de la perfusion normale. Alors, on fait ce genre d'étude pour les gens qui ont des maladies coronariennes. Mais un jour, on a remarqué, justement, et ce sont des images du ventricule gauche, et on a remarqué... On a remarqué que, justement, le ventricule droit avait l'air anormalement élargi. Et la perfusion était normale autrement. Mais en creusant davantage, on a regardé un écart... On a trouvé un écart cardiogramme qui confirmait, évidemment, qu'il y avait un agrandissement du ventricule droit qui avait, justement, que la valve tricuspide était relativement fixe et qui avait, justement, une régurgitation de tricuspide relativement grave. Mais il n'y avait pas de stélons pulmonaires. Mais ça, c'était un tableau typique. Alors, bon, je ne sais pas si ça se produit dans plus que 50 % de ceux qui ont le syndrome carcinoïde, mais un cœur carcinoïde. Donc, c'est un phénomène qui se constate surtout du côté droit, où il y a régurgitation à tricuspide, où la valve est épaissie, rétractée et fixe. Rigide, pardon, et fixe. Alors, ça peut être une réaction, donc... Alors, comme le carcinoïde produit de la sérotonine qui se retrouve dans l'intestin et qui se retrouve ensuite plutôt que d'être filtrée par le foie, encore une fois, dans ce cas-ci, c'est envoyé dans le côté droit, dans le ventricule droit. Et donc, il n'y a pas de métastase directe au cœur, mais le phénomène est dû, justement, à la présence de sérotonine. Et voici, justement, ça, c'est l'éco-cardiogramme. Et juste pour vous orienter, voici le ventricule gauche, ça, c'est le ventricule droit que l'on voit, c'est celui qui nous intéresse. L'atrium droit est ici et la valve tricuspide entre l'atrium et le ventricule droit. Et même si vous n'avez pas vu beaucoup de ces images, je peux vous dire, justement, que cette valve ne fonctionne pas correctement, elle ne s'ouvre pas complètement et elle ne se referme pas complètement, non seulement. C'est ce qui provoque, justement, la régurgitation du sang. Et on a aussi une technique qui s'appelle Doppler. Et quand on utilise cette technique, ça nous permet de mesurer, justement, le trajet du sang. Et même si vous ne suivez pas, je pense que vous pouvez voir ici, justement, que le sang circule dans les deux sens, alors que normalement, il devrait circuler dans un sens seulement. Alors ça, c'est le signe certain que la valve tricuspide fonctionne mal à cause d'un cœur carcinoïde. Alors, d'autres exemples de scans octriotides suite à des TNE. Et là, je vais passer rapidement. Alors, vu antérieure et postérieure, bon, c'est normal qu'il y ait le foie. Ici, on voit que le foie est hétérogène. Il y a probablement aussi une certaine assimilation aussi dans l'abdomen. Et ça, c'est à cause de métastases. Parce qu'il y a une grosse tumeur ici au centre de l'abdomen. Et on la voit clairement dans l'image du site ISCAN. Et donc, ça, c'est un patient avec un gastrinome. Un autre cas de gastrinome, le patient avait tous les signes classiques. Donc, diarrhée, épaississement des parois mucosiques, hypergastrinémie. Mais on ne pouvait pas trouver le gastrinome. Et pourtant, même avec toutes les images qu'on avait utilisées, on n'avait pas trouvé. Et on se posait la question, où est ce gastrinome? Alors, on a utilisé un scan octriotide antérieur et postérieur. Voici les images. Et il y a une seule anomalie ici. Et c'est cette petite tâche ici. Pas vraiment dans l'intestème, mais dans l'abdomen. Mais on voit comment elle est mise en lumière par l'octriotide. Et elle se détache nettement des autres organes. Et c'est ça, le gastrinome. Je vais vous montrer dans un instant, justement, une coupe, le spectre. Et l'une des choses que l'on fait maintenant en médecine nucléaire, c'est que nous avons des images hybrides. Ou que ce soit la caméra spectre ou la caméra spectre. Mais peut-être, les images peuvent être jumelées avec la caméra utilisée pour le site ISCAN. Alors, voici un exemple d'image hybride. Alors, l'image du haut, c'est celle, c'est la coupe de cette première image antérieure. Alors, bon, foie et reins normaux. Et là, c'est difficile à voir dans le site ISCAN, mais quand on combine les deux images, et surtout si on a une coloration artificielle, on voit clairement, justement, un petit nodule qui apparaît au centre de l'abdomen. Et ça montre, justement, que l'image nucléaire permet de mettre en contraste les tumeurs. Alors, voici un patient avec un insulinome, donc un foie élargi, hypertrophié. Bon, ça, c'est l'image de cette ISCAN. Ça, c'est le scan octréatide. Alors, il y a certaines tumeurs qui sont, dont le cœur est nécrosé, d'autres qui... Alors, voilà pour ce qui est de l'octréatide. Maintenant, passons au scan MIBG. Alors, ça, c'est la méta-iodobenzine... Benzyl guanidine, pardon. Alors, j'ai quelques diapositives, justement, pour vous en parler, mais justement, je ne vais pas si rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est très semblable au norépinephrine ou au noradrénaline. Donc, c'est un produit qui est assimilé par les cellules dans la crête neurale. Eh bien, bon, là, il y a tous les mécanismes qu'il vous a expliqués dans ces diapositives. Je vais vous passer sous silence ces détails. Alors, quand on... Alors, la question, évidemment, qu'il faut se poser, c'est quand utiliser le MIBG par opposition au penté-tréatide à l'endium. Ben, en général, le MIBG est recommandé pour l'évaluation des neuroblastomes, alors que l'octréatide est mieux pour les autres types de TNE. Mais ce n'est pas toujours vrai dans tous les cas. Il peut y avoir, chez un patient particulier, on peut avoir affaire à un TNE qui ne suit pas le tableau typique et à ce moment-là, on va vouloir utiliser l'autre technique. Et voici un exemple, justement, qui illustre mon propos. Alors, voici, ça, c'est l'image à l'octréatide et ça, c'est l'image produite par la technique MIBG. C'est un patient avec un carcinoïde et on aurait pensé que l'octréatide montrait davantage de maladies que le MIBG. Et c'est effectivement, le scan ici montre une assimilation tout à fait normale alors que dans l'autre image, on voit très bien les métastases et les tumeurs et les lésions du foie. Et évidemment, ça a des implications au niveau thérapeutique aussi. On peut traiter les gens avec des tumeurs qui absorbent le MIBG en augmentant la dose de MIBG. Et c'est ce qu'on a fait, mais on peut voir tout de suite que ce patient particulier ne serait pas un bon candidat pour ce genre de traitement. Et ça explique aussi l'intérêt qui se manifeste pour d'autres éléments dont on a parlé ce matin et qui s'assimile ou se lie à des analogues de la somastatine. Alors, préparation du patient. Alors, ceux qui avaient vécu un scan de ce type savent exactement ce qu'il faut faire. Il y a toute une liste de médicaments qui peuvent aussi gêner les résultats de cette technique. Et aussi parce qu'il y a des liens de radioactifs, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi l'infiltration de cet iode radioactif dans la thyroïde. Et donc, on bloque la fonction thyroïdienne pendant le processus pour éviter les complications. Alors, encore une fois, trop de détails, mais essentiellement, il y a deux types de MIBG et deux types de radioisotopes qui peuvent y être combinés. Il y a l'IA de 123 et l'IA de 131. Et, bon, la chose qu'il faut retenir, c'est que l'IA de 123 est un produit de meilleures images. Voici un exemple. même patient de périodes différentes. Ça, c'est avant qu'on commence à utiliser l'IA de 123 à l'IFAC, il y a environ 10 ans. Et voici l'image que nous avons obtenue maintenant de ces 10 dernières années avec un meilleur isotope. Maintenant, quelques exemples rapides. Ça, c'est un patient avec un M et qui avait tous les signes biochimiques d'un chromocytome, d'un phéochromocytome. Bon, évidemment, vous ne savez pas de quoi l'air une image normale, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une image très contrastée ici. Et voici l'IRM et on voit justement cette masse très contrastée ici. Et il n'y a pas de métastase distale. Un autre patient, encore une fois, avec deux masses. Alors, on voit ici cet escale de l'assimilation qui correspond justement à cette masse. Ça, c'est le rein. Et ensuite, cette autre masse qui est importante, qui est semblable à la tumeur qu'on a vue dans le foie un peu plus tôt, où la masse centrale est noire ou obscure, ce qui indique simplement que le dessus est négrosé. Alors, ça, c'est un patient avec un chromocytome bilatéraux. Ça, c'est le même patient. Ça, c'est... On a vu ça justement dans la présentation de Dr. Imran avant le déjeuner. Ce patient avait justement aussi un calcium élevé, PTH et calcitonine. Et là, on a utilisé une forme différente en médecine nucléaire. C'est beaucoup moins courant. C'est un test SESTA-MIBI. Et c'est beaucoup moins répandu. On voit qu'il y a beaucoup d'activités dans le cou ici. Ça, c'est autour de la thyroïde. Et là, ensuite, on fait des images retardées. Et là, la thyroïde est complètement... Et on voit qu'il y a une masse ici, un odule qui assimile le MIBG. Quand on regarde l'image de tout le monde densitométrique, on voit justement le nodule responsable de cette image. Et ça, c'est un adénome de la paréthyroïde. C'est une tumeur, donc, qui sécrète de la calcitonine. Alors, on a dit que cette personne avait le syndrome MEN. Bon, je ne reviendrai pas parce que, justement, on en a parlé. Bon, en fait, cette personne avait deux chromocytomes et aussi une tumeur paréthyroïdienne. et 99% des chances qu'elle avait aussi un cancer médulaire de la thyroïde. Alors, dans le cas des neuroblastomes, on fait aussi des études. Ça, c'est chez les enfants. C'est la troisième forme de cancer la plus courante chez les enfants. Alors, ça, c'est un enfant, justement, où on a fait des études par phase pour déterminer, justement, le niveau de progression de la maladie avec un scan MI-BSG. Alors, c'est une très bonne façon de trouver des tumeurs, mais aussi une excellente façon de voir comment la tumeur s'est résorbée après, à la suite du traitement. Et, bon, un cas multimodal, juste pour faire la synthèse. Alors, on a ici une image CT-scan. Voici le rein. Là, on voit une tumeur non spécifique par-dessus les glandes urénales. Bon, avec l'IRM, on pourrait penser que c'est le rein, mais ça, c'est pas... Ça, c'est la tumeur. Ça, ce sont des masses qui sont très contrastées à l'intérieur. Ça, c'est des chromocytomes. Et voilà, ça, c'est le scan MI-BG. Vous allez probablement poser de la flèche pour voir où est la tumeur sur cette image-là. Et cela confirme, justement, qu'il n'y a pas de... Mais on a la confirmation avec l'imagerie médicale nucléaire qu'il n'y a pas de métastase. Alors, j'ai choisi cette image ce matin. Alors, écoutez, nous entrons dans un monde où nous utilisons beaucoup plus l'IOD-131 et le traitement au MI-BG et l'IOD-131. C'est donc un traitement qui est de plus en plus fréquent. On n'en a pas fait depuis un certain temps. Et... Quatre et quoi ? Ça fait 18 heures depuis notre dernière rencontre ? Alors, un dernier aspect de la médecine nucléaire, c'est le PET scan. Et puis, docteur Turcotte vous en a parlé ce matin, donc je passerai vraiment très rapidement. En fait, justement, j'ai expliqué dans ma présentation comment ça se distingue des autres formes de médecine nucléaire. Mais bon, je vais en parler. Alors, c'est la tomographie par émission de positrons. La demi-vie des autres radioactifs est différente et elle se fait par émission de positrons. Et donc, ça donne des résultats. Alors, PET a révolutionné l'imagerie de plusieurs cancers, comme beaucoup d'entre vous le savez, mais de façon moins dramatique dans le cas des TNE. Alors, voici un patient avec un lymphome. Alors là, le PET montre de façon dramatique la propagation des métastases. Et maintenant, on peut faire le PET scan et le CT scan en même temps sans que le patient ait bougé et on peut superposer des données en couleur sur l'image du tomotensitogramme. Alors, là, de savoir si le PET est utile dans un cas ou l'autre dépend du traceur utilisé. Ici, à Halifax et dans la plupart de l'Amérique du Nord, la plupart des centres ont accès seulement à un ou FFDG qui est un analogue du sucre. C'est le seul traceur disponible. Et le problème avec les TNE, c'est que la plupart ont des taux métaboliques assez faibles. Et donc, mais la plupart de ces TNE sont bien différenciés et se comportent bien et tendent à assimiler le MIBG et aussi la somastatine, mais elles ne sont pas particulièrement friandes de MIBG. Mais certaines tumeurs ne sont pas bien différenciées et donc, il arrive quand même assez souvent que la plupart des TNE sont mieux imagés en utilisant le MIBG. Alors, mais, alors, quand l'imagerie traditionnelle ne donne pas de bons résultats, on peut passer donc au MIBG. Alors, ici, un cancer médulaire de la thyroïde et voici un PET scan de l'ensemble du corps qui montre justement des métastases répandues dans tout l'organisme. Alors, justement, le docteur Turcotte nous a dit, bon, ben, peut-on trouver maintenant des traceurs que l'on pourrait utiliser pour les PET scans et qui nous permettraient de cibler davantage les TNE? Alors, justement, on vous a parlé du gallium, il y a aussi des analogues de somastatine, il y a aussi la F-TOPA qui est un autre traceur qui a été développé dans les Pays-Bas. Alors, voici un patient avec un paraganglium. Alors, voici un PET normal qui ne montre pas mais avec un F-TOPA, on voit toutes sortes de tubeurs apparaître. Alors, ça veut dire qu'avec de nouveaux traceurs, il y a la possibilité d'avoir un dépistage beaucoup plus ciblé dans le cas des TNE. Alors, on a parlé de trois types d'images de médecine nucléaire et finalement, la question se pose, mais quoi utiliser dans le cas des diverses tumeurs? Alors, revenons à notre tableau de départ. Alors, carcinoïde, alors le premier, c'est l'octréotide qui est le meilleur test. Dans le cas des TNE pancréatiques, l'octréotide, encore une fois, pour les chromocytomes, le MIBG, pour le cancer de la thyroïde médulaire, là, le PET est probablement la technique privilégiée. Ce serait mon premier choix. Ensuite, pour les tumeurs de cellules Merkel ou de la peau, donc le PET, et chez les enfants, les neuroplastomes, le MIBG est probablement notre premier choix. pour résumer, l'imagerie diagnostique nous permet de regarder à l'intérieur même de l'organisme du patient et nous permet d'évaluer l'anatomie et les processus de la maladie. la première technique utilisée, c'est le CT, le CT-SCAN, le tomotensytométriou, à cause de l'excellente image qu'elle produit et parce que c'est répandu comme technologie. On utilise beaucoup l'IRM dans le cas des TN pancariatiques et des chromocytomes. Mais peu importe le choix que l'on fait, il y a vraiment un rôle très important pour la médecine nucléaire aussi parce que il y a des radios pharmaceutiques qui sont de plus en plus... on a maintenant des radios pharmaceutiques qui sont davantage assimilés par les tumeurs qui nous permettent justement de trouver des tumeurs qui auraient normalement été occultés par l'anatomie ou les autres organes et ça nous permet de mieux évaluer si la tumeur a effectivement réagi au traitement. Mais je pense que dans la plupart des TNE, il faut penser à une combinaison de l'imagerie traditionnelle anatomique et des images produites par la médecine nucléaire. Voilà, merci. 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 Merci.